Alhamdulillahi Rabbin Alamin Alhamdulillahi Rabbin Alamin Alhamdulillahi Rabbin Alamin Alhamdulillahi Rabbin Alamin Alhamdulillahi Rabbin 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 Alhamdulillahi Rabb Qu'il y a de bien, je ne vais pas le stocker, le cacher, le réserver. Je vous le donne. « Maintenant, je vous donne un conseil. Que moi, maintenant, j'ai donné tout ce que j'ai, je n'ai plus rien à donner. S'il y a quelque chose qui va venir, je ne vais pas la garder ou la réserver. Mais c'est lui qui pratique la vertu et il demande à Allah qu'il lui donne la satisfaction. Allah lui donne la satisfaction. C'est-à-dire, celui qui ne demande rien, il cherche de la part de Dieu le soutien. Allah lui donne une solution, il lui trouve une facilité, il lui trouve quelqu'un qui va l'aider. Bref, le fait d'appliquer la vertu et le fait de ne rien demander, c'est une bonne chose et Allah te donnera par la suite d'où tu n'attendais pas. C'est-à-dire, celui qui ne demande rien aux gens, c'est comme s'il est en bon état, c'est comme il a assez de moyens, c'est comme il est riche. Allah lui donne sa satisfaction et il lui donne les moyens. Et celui qui cherche à pratiquer la patience, Allah lui donne la force de patienter. « Vous n'auriez jamais un don plus grand et meilleur que la patience. » Celui qui te demande, ne le brusque pas, ne crie pas sur lui. Mais c'est mieux de ne pas demander, de ne pas demander aux gens, mais plutôt patienter, résister, aller trouver du travail, ramasser certaines choses, ramasser du pain ou quelque chose, afin à la fin de la journée, tu trouves un peu d'argent pour acheter du pain. C'est mieux que le fait d'aller gérer. « A tel point que Sayyidina Muhammad a dit, c'est l'un de vous, prend sa corde, va vers la montagne, il ramasse un peu de bois, et il descend, il les vend, parce qu'à l'époque, on cuisine avec ça, on fait du pain avec ça. Le bois, c'est comme tu dis aujourd'hui, bouteille de gaz pour cuisiner. Alors, et ils vendent le bois, et par la suite, ils trouvent de quoi manger. Et il a dit, « Aleyhissalat wa sallam, c'est mieux que le fait d'aller vers les gens, demander qu'ils lui donnent ou qu'ils le privent. Le fait de faire ça, c'est mieux que le fait de demander aux gens un franc, deux francs, un peu du pain, un peu de fromage, ou ainsi de suite. Nabi Allah et Dawoud ne mangeaient que ce qu'il gagnait par ses propres mains, par ses propres sieurs, et il n'attendait pas aux gens qu'il lui donne. Ce hadith qu'on vient de dire, rapporté par le Bukhari, « Et Allah s.w.t. a.a. il dit, « Yihsabuhumul jahilu agniya'u minata'fuf. » « Yihsabuhumul jahilu agniya'u minata'fuf. » C'est lui qui ignore l'état de ses compagnons, qu'ils étaient très pauvres, mais ils ne demandent rien. Ils ne demandent pas, ils ne disent pas aux gens. Alors, celui qui ignore leur état, il pense qu'ils sont riches, qu'ils ont les moyens, qu'ils ont leur satisfaction. Mais non, ils sont dans le besoin, mais ils ne demandent rien aux gens. Cette manière de vertu et de ne rien demander, c'est très louable dans l'islam. « Des fois, la personne dit, « Oui, moi, je suis dans le besoin, mais l'autre, il a besoin plus que moi, et l'autre, il a plus que moi. » À tel point qu'un pauvre a reçu une tête du mouton, tu sais, une tête, « Ok, ça va, il y a un peu de viande, il y a les oreilles, il y a la langue, il y a le cerveau, il y a quelque chose. » Alors, lui, il a dit, « Bon, l'autre famille, ils ont plus besoin de moi. » Alors, il a donné à l'autre famille. Et l'autre, les autres, ils ont dit, « Ah, il y a telle famille, on peut, on peut, on peut, on peut, on a plus besoin que nous. » Ils ont donné. Il a passé à sept et il est revenu au premier. Il a passé à sept et il est revenu au premier. C'est comme ça, les compagnons du prophète Muhammad, عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما هذا التفكر بالإخوة مع الحاجة لأنه رجع للأول معناه فقير فقير معناه فقير فقير لكن كَمْنَا لَمِنَا لَمِنَا ثَوَابْ هُوَا وَأُولَا إِكْثُمْ مَرَجَعَ وَأَمَا قُدِّرُ لَكَمْرَزْقُ مَا أَحَدِيَ سَطِيَا نِأْهُوْدَهُ إِذَا وَأَمَا مِنَهُوَاذْنَاٰیِ الْمَغَيْ مِنَا اَرَيْسَا أَوَاهَا أَخَامُنَا لَيْسَا أَتْ Si les épreuves dans ce monde ont tout pris, mais il t'a laissé la religion, ce qui est parti, ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave, tant que ta religion est en bon état. Il y a des gens, lorsqu'il est épreuves, ça commence par la religion, ils ont délaissé la prière, ils disent pour le travail. Tu délaisses la prière pour que le travail, si aujourd'hui tu n'as pas trouvé demain, tu trouves, tu mets en condition, je dois prier à tel temps. Même s'il y a une tolérance chez certains savants, tu peux regrouper entre deux prières sans raccourcir. C'est-à-dire que le Vohr 4, le Asr 4, tu peux regrouper selon certains savants s'il y a vraiment une nécessité, même si tu n'es pas en voyage. Il y a certains savants qui ont dit, s'il y a une excuse, tu peux. Mais délaisser la prière complètement pour avoir trois ou quatre milles à la fin du mois, quelle honte. Il y a des gens qui ne se limitent pas à la prière, ils délaissent l'islam pour avoir une femme, pour avoir un travail, pour avoir un permis. Il y a l'asaf, quelle honte. Ils délaissent l'iman, ils délaissent l'islam. Le mécréant, lorsqu'il voit Jahannam le jour dernier, s'il avait tout ce qui est sur cette terre à lui, il allait le donner, sacrifier pour ne pas être à Jahannam. Et s'il avait ça et le double, il ne sera pas accepté de lui. Et il ne sera pas accepté de lui. Donc, quelqu'un dit, « Alhamdulillah, on a rendu l'iman. » Le taqwa, la foi, la piété, l'islam, c'est notre capital qu'il ne faut pas le lâcher. Tant qu'il y a ça, il n'y a pas de problème. Le taqwa, la piété, l'islam, il n'avait pas ni studio, ni appartement. Il n'avait pas les souliers que vous portez, ni les habits que vous portez. C'était quelque chose qui tissait des poils. Et il ne s'est pas marié. Mais Allah ta'ala a fait que la richesse était dans son cœur. Il mangeait certaines plantes. Son plaisir, c'était dans le fait de prier, de prêcher pour l'adoration de Allah seul. Et ce ne s'est pas marié. Et le théâbique, le théâbique et le théâbique, le théâbique et le théâbique et le théâbique, c'est tout ce qui est, et n'a pas de souber pour le cœur. Je n'ai pas de souber pour tout un. Je n'ai pas de souber pour tout ce que j'ai besoin de le plaisir de tous. Il n'a pas d'écrire comme ça. Si vous n'avez pas d'écrire qu'il n'a pas de souber pour les autres. J'ai pas d'écrire, vous n'avez pas d'écrire. Si tu vois une personne qui t'a dépassé dans la dunia par les biens, physiquement, par les moyens, regarde ceux qui sont moins que toi, qui n'ont pas comme toi. Et comme ça, tu n'oublies pas les bienfaits de Dieu. Moi, j'ai vu une fois, j'étais avec mon frère dans la voiture, et j'ai vu quelqu'un qui mettait les souliers dans les genoux. Il mettait les souliers dans les genoux, comme ça. Et il avait quelque chose ici, et il marche à quatre. C'est un être humain, ce n'est pas un chèvre. C'est un être humain qui marche au bout de la route de cette manière. Alors, tu dis, Allahu Akbar, à quel point est-il éprouvé ? Si moi, j'étais créé comme lui, est-ce que j'allais patienter et patienter ? Alors, lorsque tu dis, mais alhamdoulilah, je suis debout, je marche normal, j'ai la raison, je ne suis pas fou, la bonne santé. C'est un grand bienfait. Après, chaque deux ou trois jours, tu manges un peu du pain. Mais Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wa salam, depuis qu'il est arrivé à Medine, il n'a pas mangé trois jours successifs du pain, assez du pain. Il n'a pas mangé un peu de pain, mais il n'a pas mangé trois jours. Il peut y avoir un jour, un deuxième, un troisième jour. Si il mange un, deux, le troisième, c'est-à-dire, il aura faim. Lui et sa famille. C'est-à-dire que toi, tu préserves la foi, la croyance, la prière. On ne joue pas avec ces choses-là. Et les épreuves autour de toi, qu'ils touchent ce qu'ils touchent. Mais tant qu'ils n'ont pas touché ta religion, tu dis, alhamdoulilah, madame, هذه المصائب والبلايا, ما أصابت دينك, فحمد الله عز وجل. لذلك, الصبر في هذه الأمور. الصبر. الصبر. La patience, c'est une chose demandée. C'est une chose demandée. الصبر ونصف الإيمان. ورد فيه حديث. الصبر ونصف الإيمان. La patience est la moitié de la foi. وعن عكر ما قال. قال Alors, il a dit, il a dit cinq choses. Captez ça de cinq choses. Si vous allez prendre les chameaux pour les atteindre, vous allez les fatiguer sans les avoir. c'est-à-dire que la personne ne craint que ses péchés. مَا تْخَافْ مِنَ الدُونِيَة c'est-à-dire que dans ce moment, ne craint que tes péchés. إِذَا Si tu fais des péchés, il faut avoir peur de tes péchés. وَلَا يَرْجُوِ اللَّا رَبَّة اِنْ نَسْبَرْ que tu n'auras d'espoir que de la part de ton Seigneur. وَلَمْنَ الْأَمْرِكَانِ وَلَمْنَ الرُوسِ وَلَمْنَ السِّينِ tu ne cherches l'espoir d'être soulagé, d'être en bon état que de la part de ton Seigneur. وَلَا يَسْتَحِيِ جَهِلُونَ يَسْأَلْ Et une personne qui n'a pas de science, il ne faut pas qu'il se gêne de poser la question. عندك بحاجة لعلم تسأل Tu as besoin, tu poses la question. Est-ce que c'est valable ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que la prière est valable ? C'est quoi comment prier ? Comment jeûner à la base ? Celui qui n'a pas de science, est-ce qu'il ne se gêne pas de poser la question ? وَلَا يَسْتَحِي عَلِمْ إِلَّمْ يَعْلَمْ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ عَلَمْ Et encore, le savant, s'il ne sait pas, il ne faut pas qu'il se gêne de dire c'est-à-dire même le savant, lorsqu'on a posé des questions, il y avait 3000 personnes, et c'est par hasard, la première question, dès que je suis assis, la première question, je ne savais pas. Alors tu commences à me dire, je ne savais pas, je ne sais pas. Ce n'est pas que, ah non, dès le début, il y a des gens qui après, lorsqu'ils répondent, sans science, ils commet un grand péché. qu'il n'y a pas d' restore, sans science, se n' contrepie careful smile et après plus, il s'agit, c'est durer à ceующ, il nous dis, il s'怎麼了 à l'imam de 40 personnages, etc. après, il n'est pasool de 42 personnages, destined à des messages, il n'est pas deлав. Alors tu vas dire, tu dis l'imam Malik a été questionné pour 48 et il a répondu pour 6 et le reste il a dit je ne sais pas alors lorsqu'il te pose des questions tu dis voilà, j'ai pas encore eu 42 et qui suis-je par rapport à l'imam Malik ? Tu enseignes à tes élèves qu'ils soient honnêtes et qu'ils disent je ne sais pas mais c'est ce qui est le cas que tout le monde dit à Abdullah ibn Mas'ud il a dit à Abdullah ibn Mas'ud c'est à vou-tra за toutes les questions c'est un fou, c'est un fou c'est un fou, c'est un fou, c'est une fou c'est une ouch c'est de Rome 47 ça tient un dialect l'imany Enravés Le rosso Les expressions c'est une enthusiasts toutes les questions tu parles à répondre Al-Muhamad s'il suïla sur le subir sur la bunge C'est-à-dire qu'il y a de l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a de l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a de l'arrivée. ...